Je suis militante au Parti des Travailleurs et à la Fédération des Jeunes Révolutionnaires et on mène depuis plus ou moins une campagne contre la guerre. Parce qu'en effet, ça fait sept mois que Netanyahou massacre impunément la population à Gaza par les bombardements, par les offensifs terrestres, en laissant l'épidémie et la famine se développer avec le blocus. Et ça fait aussi sept mois que tous les gouvernements impérialistes soutiennent Netanyahou, Biden, Macron, Charles et tous les autres. Ils continuent de soutenir Israël, ils continuent de livrer les armes qui permettent à Netanyahou de poursuivre le génocide. Alors ils ont raison, ces prophéties d'étudiants aux Etats-Unis qui exigent l'arrêt des livraisons d'armes, qui exigent l'arrêt des relations avec Israël et qui combattent Biden et sa politique. Ils ont raison en France aussi, tous ceux qui exigent de Macron l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, l'arrêt des relations diplomatiques et qui combattent Macron et sa politique. Parce que oui, Macron, complice du génocide, Macron qui mène la guerre contre les peuples dans le monde entier, parce qu'ils livrent des milliards pour Netanyahou et pour le génocide belpré par Israël. Ils livrent aussi, ils continuent de livrer des milliards et des milliards pour continuer la guerre atroce qui se poursuit à l'est de l'Europe, en Ukraine, qui parle maintenant d'envoyer les troupes françaises là-bas. Pour Biden et pour Macron, tout ça, c'est une seule et même guerre, c'est celle de la défense de leurs intérêts, des intérêts des capitalistes et des multinationales. Alors donc ils n'ont pas d'un sou, pas d'un homme, pas d'un homme pour la guerre. Ce mot d'ordre va devenir le cri de ralliement des partisans de la paix pour notre part, aux partis des travailleurs. Nous défendons la position d'une seule Palestine libre, démocratique et laïque sur tout le territoire historique, qui accueillera toutes ses composantes chrétiennes, juives, arabes, sur le même territoire. Mais nous ne faisons pas de ce mot d'ordre une condition pour combattre dans l'unité, pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, pour la levée du mouklus, pour l'arrêt des bombardements, et surtout pour combattre dans l'unité, pour chasser Macron et son gouvernement fauteurs de guerre. Et c'est pour cela par ailleurs que nous sommes partie prenante d'un mutique international qui siendra le 2 juin à 14h30 à l'espace Charenton, où à la même tribune prendront la parole des militants palestiniens, des militants russes et ukrainiens, des militants en France qui combattent contre Macron et sa politique de guerre à l'extérieur et aussi à l'intérieur contre les travailleurs et les jeunes. Merci. Merci.